Nicolas Bouzou, vous revenez ce matin sur les déclarations de la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, des propos qu'elle a tenus jeudi dernier. Avant de vous donner la parole, on va la réécouter. Nous devons désormais l'affirmer de façon claire. Le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin dont on peut faire le tour n'est plus soutenable et nous mène à une impasse. Voilà, la ministre prône donc, plutôt que le pavillon, l'intensité heureuse de la ville. Ce sont ses mots, jolie formule, mais ça a heurté les esprits ce week-end. Ah oui, mais il faut dire que la ministre du Logement a touché au cœur du rêve français, en réalité. Je vais vous donner quelques chiffres. Vous avez un peu moins de 60% des Français qui sont propriétaires et moins de 60% de ces propriétaires ont une maison individuelle. Ça veut dire que vous avez quand même moins de la moitié des Français qui est propriétaire d'une maison, alors que la France est un pays qui n'est pas extrêmement dense, donc on peut faire des logements individuels. Mais ce qui est important, c'est que d'après un sondage qui a été réalisé d'ailleurs par le ministère de la Transition écologique, 75% des Français voudraient posséder une maison. C'est encore plus fort dans les métropoles et puis ça monte depuis la crise. Et vous savez, Dimitri, ce ne sont pas les personnes les plus riches en France qui ont une maison. Ce que nous dit l'INSEE, c'est que la densité de maisons, de logements individuels est d'autant plus importante que la commune est rurale et que les prix sont faibles. Alors la maison individuelle, en fait, c'est le rêve des Français qui travaillent, qui veulent un jardin, qui veulent se constituer un patrimoine. Il m'avait semblé que le rôle d'une ministre du Logement, c'était plutôt de les y encourager. Bon, je vais me faire l'avocat quand même d'Emmanuel Wargon. L'argument écologique quand même, on le dit peu, mais la loi climat adoptée cet été, Nicolas, elle vise zéro artificialisation des sols d'ici 2050. Cet argument de la décroissance, il est intéressant, je ne le partage pas, mais il dit quelque chose d'assez profond au fond. C'est que justement, on essaie de mettre en place une espèce de politique de décroissance en matière de logement. Et je voudrais faire deux remarques par rapport à ça. La première chose, c'est que c'est très difficile de faire une politique écologique contre les aspirations du peuple, parce que finalement, ce n'est pas ça qui va sensibiliser les gens à la cause écologique. Et puis, l'autre point, c'est que notre grand sujet, ce n'est pas de faire moins de logements, c'est de faire mieux de logements, c'est de faire des logements plus écologiques, mais aussi d'en faire plus, parce qu'on ne construit pas assez en France, parce que les prix sont très hauts, parce que les transactions stagnent, et que derrière cette question du logement, il y a potentiellement une crise sociale. Donc on manque de logements aujourd'hui ? Énormément, on manque de tout en ce moment. Dimitri, on manque de matières premières, de semi-conducteurs, on manque de salariés, mais on manque aussi de logements, et pas seulement de logements sociaux. D'ailleurs, je le dis aussi à l'adresse de la ministre du Logement, qui donne parfois l'impression de s'intéresser uniquement aux logements sociaux. Non, on manque de logements, on manque d'immeubles, on manque de maisons, et l'important, c'est de construire là où sont les emplois, là où sont les besoins des gens, selon leurs aspirations de vie. Si on ne fait pas ça, à mon avis, on risque de se retrouver avec une nouvelle crise du type gilet jaune. Merci Nicolas Bouzou, on vous écoute sur Europe 1 le lundi, le mercredi, le vendredi. On peut aussi vous lire ce matin dans le Figaro, je le signale, tribune en forme de plaidoyer pour un candidat libéral à la présidentielle, un vrai défenseur de liberté. Mais pourquoi pas vous, mon cher Nico ? Ah, parce qu'il faut se présenter, il faut pouvoir gagner quand on se présente. Il n'a pas le temps, il a un vrai travail, Nicolas Bouzou. Merci à vous, bonne journée, 7h20.